... Pour qui a connu l'Europe de l'Est avant la chute du mur de Berlin, la métamorphose spectaculaire qui s'y est opérée depuis laisse pantois. Comme si le communisme d'État, qui a pourtant prévalu pendant 40 années, n'avait été qu'une parenthèse d'immobilisme et d'oppression. On ne voit presque plus de ces fameuses trabantes, ces voitures à moteur de temps, polluantes et hors de prix, qui étaient le symbole de la pénurie ambiante. L'Europe de l'Est s'est rapprochée de celle de l'Ouest. C'est cette mutation accélérée qui fait l'objet de l'enquête de Georges Mink et Jean-Charles Zurek, la grande conversion qui paraît aux éditions du Seuil. Car, comme le rappellent les auteurs dans leurs avant-propos, chacun, dans les années 80, était convaincu que le régime communiste durerait un siècle au moins, aussi longtemps que la coupure de l'Allemagne en deux nations distinctes. Pour comprendre, les auteurs ont épluché les dossiers. Ils ont interrogé une centaine d'anciens dirigeants. L'histoire, décidément, ne se commande pas. François Furel a démontré avec éclat, le système communiste a été une illusion tenace par ce qu'inscrit dans la durée. A terme, le totalitarisme devait disparaître. Et c'est tout le mérite de certains dirigeants, incompris comme le polonais Jaruzelski, ou au contraire encensés par l'Occident, comme le russe Gorbatchev, que d'avoir anticipé. Et la Tchécoslovaquie, encore communiste, malgré l'avant-coureur printemps de Prague, a mis plus de temps que d'autres pays à privilégier la libre entreprise. Elle triomphe désormais ici, comme partout ailleurs. Sous-titrage ST' 501